Je vais vous faire une petite démo à partir du projet Serre de Noël. Alors lui, il est tout travaillé avec de la pâte, il est vraiment dans un mix immédiat. Il y a de la pâte, il y a de l'acrylique. Et je vais finir avec le gel phosphorescent, comme ça. On le voit que c'est comme un petit peu lumineux dans le tube. Puis je vais essayer de, on va tenter, moi puis Carole, de vous montrer ça dans le salle de bain à noirceur. La lumière qui allume là-dedans. En tout cas, tantôt nos tests avaient l'air à marcher, alors j'espère juste qu'on va être capable de vous le montrer en direct à l'écran. OK, c'est bon. Dans le chevreuil, je vais appliquer de la pâte à texturer. Ensuite, je procède par des lavis et on finit par des brossages. Je vais vous faire un petit bout de chaque, de chaque, un peu de chaque technique, vous donner une idée pour finir par le gel phosphorescent. Allô Marie-France! Bon, par cette belle journée, c'est le fun que vous soyez là. Puis de toute façon, vous pouvez toujours les revoir aussi, soit sur le Facebook de Pinceau ou sur le YouTube de Pinceau. Vous pouvez revoir toutes les vidéos qu'on a faites pendant toute la journée. Puis celui-ci aussi, ils vont tous être en ligne pour que vous puissiez y retourner. Ah, Micheline! C'est le fun que vous soyez là. Bon, alors, on va tourner ça. Alors, voici. Ça, c'est le patron du Sœur de Noël. Alors, vous avez la toile. C'est une toile galerie. Je l'ai juste à côté de moi ici, juste pour vous montrer. Ça veut dire une toile avec une épaisseur sur le côté. Moi, je finis toujours presque mes côtés en Gesso noir. Des fois, c'est une question qui est posée pour aller chercher un cadre déjà fini. Ça fait bien pour les toiles galerie pour ça. Surtout pour une toile de Noël. On ne veut pas nécessairement mettre un cadre sur ça. On peut l'utiliser, la finir comme ça, tout simplement. Alors, dans le patron, vous avez toujours, comme d'habitude, les photos d'étape. Alors ici, je les ai mis dans l'autre sens. Ça rentrait mieux pour les photos. Puis, je fais mon ciel avec le bleu céruléen et le bleu outre-mer. Puis ensuite, on vient appliquer la panne. Vous avez toutes les photos d'étape comme ça pour ce qui est du patron. La liste de matériel et une partie explicative aussi. Ça fait que je vais me mettre ça pas trop loin. Alors ici, j'ai déjà fait un fond. Ça, c'est un panneau de bois. Ça pourrait aussi se faire sur un panneau de bois. Ceux qui aiment mieux travailler sur bois, c'est possible aussi. La façon que j'ai procédé pour mon fond, c'est que j'avais déjà appliqué un mélange de bleu céruléen et de blanc. À mon souvenir, c'est à peu près 1-1. Oui, c'est ça. Moitié-moitié. Et j'ai appliqué ça partout à la grandeur du modèle. Ce que ça me donne d'avoir fait ça, c'est que ça me fait un fond déjà sur lequel je peux travailler. Donc, quand je viens faire les brossages pour aller faire les nuances, parce que j'ai travaillé pas mal en brossage, bien, même si je vois encore un peu de ce fond-là à travers, c'est très beau. Puis ça me fait une glisse aussi un peu mieux. Le pinceau va glisser un peu mieux. C'est toujours bon de faire ça. Donc, au lieu d'utiliser n'importe quel acrylique ou de mettre du blanc, bien, j'y vais déjà dans le ton que je vais travailler le reste de mon ciel. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec du blanc pour partir ici à l'intérieur de mon sac. J'ai brossé du blanc. J'ai brossé ensuite le mélange des deux. Ensuite, le bleu céruléen plus seul, toujours dans une motion en rond. Et j'ai fini le bas ici avec le bleu outre-mer 15 de PBO, qui est plus mauve, qui est plus violacé, pour aller finir le bas. Puis, si vous dites, « Ah mon Dieu, moi j'ai de la misère à créer des dégradés comme ça », bien, il y a différentes façons de faire. Moi, j'ai utilisé ces deux pinceaux-là. Ça aurait pu aussi être un pinceau, un genre d'aume comme ça aussi. Dans le fond, plus la toile est grande, plus vous allez prendre des grands pinceaux. Fait que souvent, si vous avez des pinceaux dans ce style-là qui sont plus grands, ça, ça fait super bien pour brosser. Fait que je suis partie vraiment du centre. J'applique mon blanc. Puis, je viens avec un autre pinceau. Puis là, je viens insérer mon mélange dedans pendant que c'est humide. Fait que les deux couleurs se mélangent. Mais je n'ai pas travaillé tout le tour au complet d'un coup. Je travaille une petite section. Puis là, je reviens faire l'autre section. Si j'ai besoin de ramener du blanc, je travaille tout le temps avec deux ou trois pinceaux à la fois. Fait que comme ça, ma peinture n'a pas le temps de sécher. Moi, je viens puis j'intègre ensemble. Et ce processus-là de dégradé pour le créer, souvent, c'est de prendre patience. C'est-à-dire de faire un premier passage, même si vos coups ne sont pas parfaits, le laisser sécher comme il faut. Puis repartir avec vos pinceaux sur une surface sèche. Puis là, venir juste ajuster par des petits brossages. Ajuster la forme. Ajuster le dégradé. Pour arriver à avoir quelque chose qui va nous donner un dégradé. Ici, ça va rester quand même un petit peu bleu pâle en arrière de la lune. Et on va pouvoir venir appliquer la pâte, comme j'ai fait là, en préparation. Là, vous allez me lire les questions si jamais il y en a, s'il vous plaît. Parce que j'ai comme beaucoup de reflets. Puis je vois, mais je ne vois pas. C'est comme un peu... Il y a quelqu'un qui te dit merci, c'est une bonne idée, Josée. Ah bien, merci beaucoup. Oups, je n'ai pas sorti la pâte. Attends, on va sortir la pâte. Un coup que j'ai fait mon fond. Là, j'ai fait le dessin au complet. Comme vous voyez, ce côté-là n'est pas fait en pâte. Je vais vous en faire un petit bout pour la pâte. Puis j'ai travaillé simplement avec une petite spatule régulière en métal qu'on a presque toutes dans notre kit. À moins que vous soyez débutant, débutant. Puis souvent, même, ils vous font acheter ça pour faire des mélanges. Ça fait que c'est vraiment la petite spatule de base. Parce que, tout simplement, les sections deviennent quand même pas très grandes, même sur l'autre toile. Donc, il faut travailler avec quelque chose d'assez petit pour pouvoir sculpter le chevreuil. Puis, c'est sûr que quand le projet est terminé, là, je vais juste vous le remettre ici. Vous avez l'impression que j'ai épais de pâte dans ça, là. À cause des ombres et des lumières, OK? Moi aussi, ça me fait comme, mon Dieu, je n'ai donc bien mis épais. Mais j'en ai pas si épais que ça dans la réalité. C'est quand je viens mettre les ombres et les lumières que ça s'ajoute. Si je vous le mets comme ça, là, vous allez voir, c'est pas si épais que ça comme pâte. Donc, cherchez pas à travailler tant en épaisseur que ça. C'est pas nécessaire. Parce que ce qu'il faut, c'est d'avoir les stris, c'est d'avoir un peu de texture dans votre pâte. Cherchez pas à la lisser. Parce qu'ici, je veux garder l'aspect bois des bois de chevreuil. Et je veux garder l'aspect fourrure aussi. Donc, je veux de la texture qui va ressortir encore plus quand je vais venir appliquer les lavis et la couleur en surface. L'autre point aussi que je veux vous parler, c'est que souvent, la stratégie de par où je commence, par où je finis avec la pâte, bien, j'essaie toujours de travailler ce qui est le plus loin en premier. Comme ici, j'ai travaillé la lune parce que les bois arrivent en avant. Alors, j'ai travaillé ma lune en premier. Après ça, je suis venue faire les bois par-dessus. Ce qui me donne une petite épaisseur de plus dans mes bois. J'ai fait la lune très mince, les bois un petit peu plus épais. Alors, j'ai déjà une dimension qui vient se créer. Et la même chose pour le chevreuil ici. Sa petite queue ici en arrière, je l'ai fait en premier. Après, j'ai fait l'arrière pour aller faire déjà une petite différence. En même temps, c'est le même principe que ce matin quand je faisais mon coussin. Ça me permet de garder mon dessin. Ça me permet de garder mes lignes. Il n'y a rien qui devient tout égal, tout au même niveau. Donc, je ne me perds pas dans mes emplacements d'ombre et de lumière. Tout reste visible. Si vous remarquez ici, là, mon bois, je n'ai pas couvert complètement jusqu'à l'oreille. J'ai tellement mince de pâte vis-à-vis d'ici que je vois encore mon fond bleu. Donc, quand j'ai fini le bois, je l'ai fini très, très mince. Puis, je suis venue faire l'oreille par-dessus. À ce moment-là, je me crée des différences de contraste et je garde mes lignes. C'est une stratégie aussi qu'on peut utiliser pour bien garder le dessin. Si je vous en fais un petit bout de ce côté-ci, je commencerai par l'appliquer là, à l'extérieur complètement. Puis, venir juste laisser traîner ma spatule. Vous n'entendez pas de bruit comme ça. Je vais vous faire remarquer ça parce que ça fait que je n'appuie pas fort sur ma spatule. Je dépose puis je travaille avec la spatule très, très en aplat. Ici, j'aimerais ça que ce soit plus mince. Je veux revoir la ligne de mon dessin. J'en enlève un peu et je reviens la redéposer pour faire justement l'épaisseur par-dessus. mon premier, par-dessus mon premier passage. Fait qu'on voit une différence entre les deux sections. Ici, je pourrais faire quelques petits coups. J'en avais à peine dans ça. Ensuite, je peux continuer ici. Ça, c'est la même section pour faire le coup. Là, tu vois, mon oreille est déjà faite. Fait qu'il faut que je m'en revienne mince un peu dans l'autre sens. Et puis, vous n'avez pas à faire ça en un coup de spatule non plus. Vous voyez que je dépose puis je viens la travailler. Il n'y a pas de problème à faire ça. Puis, ça se fait bien aussi comme ça. Fait que tranquillement, je viens sculpter ça. Ici, je ne veux pas perdre mes pointes qui sont mon autre section. Je gratte un petit peu. J'en enlève un tout petit peu pour faire plus mince. Et là, je vais être capable de venir appliquer l'autre section un petit peu plus épaisse. Puis, tout de suite, je vais voir la différence. Oui? Ginette Baudouin, j'aime beaucoup ton idée de peindre tes côtés de toile en noir. Ah bon? Bien, c'est très classique là. Puis, c'est beaucoup plus facile. Merci. Fait que je ne m'en viens à rien encore une fois ici au bord pour garder l'étage. Puis, je texture en même temps. Ça veut dire que je viens repasser quelques fois en aplat pour avoir de la texture. J'utilise la pâte légère aussi. J'aime beaucoup la pâte légère parce qu'elle sèche vite. Donc, en cours, c'est facile aussi avec les élèves de continuer à travailler parce que la pâte sèche rapidement. Puis, ça permet de continuer le travail. Fait que pour ce qui est de l'étape de pâte dans ça, comme je vous disais tantôt, je ne cherche pas à remplir. Je cherche juste à texturer mon chevreuil. Ici, j'avais une autre petite section. Ok, comme ça. Tu donnes toujours tes coups de spatules dans la salle, tout le temps de bord par le haut. Oui, moi, je fais ça de même parce que ma spatule est pointue là. Fait que je vais chercher mes pointes. Dans ce cas-ci, j'ai comme créé des pointes de couette de poêle, si tu veux. Fait que je vais aller chercher ça. Fait que mon épaisseur, je l'avais ici au bout pour que ça se distingue comme ça. Ensuite, je travaille avec l'aplat pour aller étendre ça. Fait que ça crée déjà un sens à mon poilu. Ok. Comme ça. Là, j'ai aplati. Bon, je peux venir le porter ici dans le visage. J'ai seulement fait des aplats avec ma spatule. C'est-à-dire que je travaille avec ma spatule complètement aplat sur la toile. Je ne pèse pas trop. Puis, je viens juste texturer doucement la texture du visage. Ici, je vais revenir texturer un peu parce que j'étais en aplat. Puis, là, je peux venir y faire sa petite collerette au bord. Finir ça un peu en aplat avec le reste qui était là. Fait que tu vois, ça, ça va faire un peu le tour de tout ça. Je vais probablement n'avoir trop pépé ici. On va faire... Je vais venir le finaliser un peu. Puis, on va en enlever... Ah, j'ai oublié de faire le sourcil. Il y a comme un sourcil au-dessus de l'œil que je n'ai pas fait hier. Je pensais l'avoir fait. Bien, ça a bien l'air de rester ici. J'ai encore des bouts de tête. Fait que on va revirer sa base. Bonjour, bonjour. À ce moment-là, est-ce que c'est bon de travailler en quelques étapes? Dire, on fait le fond, tout ça, vous voulez dire? D'attendre, vous voulez dire, entre les étapes? Entre les étapes, comme là... De laisser sécher. De faire comme une base au serre et ensuite, le lendemain... De revenir... De procéder par le poil et tout, non? Oui, vous pourriez. Il n'y a pas de problème à faire ça. Ça dépend du temps que vous avez. Je sais bien que moi, quand j'ai fait la toile, je l'ai toute faite dans la même journée. Donc, ça se fait. Mais si vous dites, moi, aujourd'hui, je préparerai mon fond, puis je viendrai faire la pâte demain, ou vous commencez la pâte un peu comme j'avais faite moi hier, puis que vous ne l'avez pas terminée, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. Ou si vous trouvez que vous n'en avez pas assez, parce que moi, je vous dis, je n'en mets pas si épais que ça, bien ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez décider d'en mettre plus, vous, dans votre projet. Mais, mettons, vous dites, moi, j'en voudrais vraiment plus épais, je le voudrais plus texturer mon chevreuil. Il n'y a rien qui vous empêche d'en remettre le lendemain. Ça, c'est possible. Oui. Parce que la question était, est-ce que c'est une bonne idée de le faire, je répète, pour le web, en étape, de refaire le lendemain, ou de refaire en étape. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il s'agit juste d'être certaine de finir vos sections, comment je dirais ça, tu vois, j'en ai appliqué une petite touche ici, hier, là, puis là, j'ai dit, oh, j'arrête ça, là, j'en ai assez pour faire ma démo, mais j'ai quand même arrêté en l'effilant des deux côtés, de façon, en pensant à ce que, quand je vais reprendre, je vais pouvoir facilement embarquer dessus, là. C'est comme, là, ici, il était temps que j'aille travailler les petites touches que j'avais mis là, parce qu'il était en train de sécher. Ça fait que ça, c'est important aussi de penser que si vous arrêtez votre travail, de placer votre coup de spatule facile à reprendre, on va ajouter à la suite votre suite de peinture, votre suite de pâte ou de peinture. OK. Là, je vais juste vous montrer l'autre étape. Là, je pensais que j'avais fait mon souci, en tout cas, on va faire attention. Je vais plutôt travailler la lune et le bois, l'oreille, ça, c'était tout fait. Ça fait que je vais travailler à droite pour vous montrer la suite, parce que là, on va passer par une étape où on va venir faire les ombrages. Autrement dit, on va venir foncer notre pâte pour qu'elle prenne de la couleur. OK. Ensuite, bien, ça va être tout simple. Quand nos ombres vont être là, je vais pouvoir tout blanchir, puis mon chevreuil va être fait. OK. Ça va aller, ça va assez rapidement comme projet. Là, c'est vraiment pas un projet compliqué. C'est pas compliqué au niveau technique ni façon de faire. C'est très simple. Alors, j'ai utilisé ce que j'aime utiliser souvent, souvent, mais j'appellerais ça quasiment mes classiques. Mon gris peint et mon ombre naturel. J'utilise ça régulièrement. Le bleu cérulé est nouveau pour moi. Moi, je ne l'avais pas. J'ai une élève qui l'avait, puis on a fait des beaux ciels avec ça. J'ai dit, oh, je vais l'acheter, je vais prendre ça. Ça fait que des fois, ça fait juste un petit renouveau. Encore une fois, j'aime beaucoup ces pinceaux-là. Ça donne qu'ils ne sont pas dispendieux, là, fait que tant mieux. C'est les Silver Scrubs. C'est des pinceaux qui peuvent brosser, qui peuvent facilement remplacer des pinceaux comme les Lunar, en tout cas, qui peuvent s'utiliser en complémentarité des deux. Ils sont un peu rigides. Même si je vais travailler en lavis pour la prochaine étape, je veux quand même remplir ma pâte avec ça en lavis, en transparence. Puis, eux, ils tiennent bien l'eau quand même, puis ils vont gratter assez pour aller au fond de ma pâte. OK? Ça fait qu'on va débuter ça. Je vais mettre une photo, une idée. OK. Alors, je vais mouiller un tout petit peu. Là, j'ai peut-être un peu trop d'eau dans mon pinceau. On va travailler quand même avec le pinceau humide. Est-ce qu'on voit mon pinceau à l'écran? Oui. Oui? OK. On voit tes couleurs, on voit tout. Bon. Ça fait que je peux venir chercher du grippin en même temps que mon ombre naturel, ce qui me fait un très, très foncé. que je vais venir appliquer pour aller foncer ici, l'autre côté de la tête. C'est ça que je vais aller appliquer là, pour foncer tout le long, lui découper la tête du corps. Puis, je peux même découper ici au fond. Là, j'ai un gros pinceau. Sais-tu que j'ai la pensée grosse là, tout d'un coup? On va prendre le petit, puis je vais venir rentrer ça ici au fond. Bon, ça, ça va mieux, un peu moins grossi comme un coup de pinceau, pour aller vraiment chercher le foncé-foncé au fond. Puis, je travaille un peu, ma peinture est humide, mais je travaille un peu comme si je faisais un brossage. Évidemment, pas à sec parce que j'ai mouillé mes pinceaux, mais ça donne déjà la distinction entre les sections. Je peux venir ici du long de ça. Puis, à la suite de ces sections-là, ce que j'ai gardé ici en blanc, lui, il va être plus en lumière. Donc, je vais appliquer juste l'ombre naturel seul. Ça va faire beaucoup plus pâle. Puis, en faisant brosser comme ça, ça va me donner très léger. Puis, ça garde encore une fois toutes mes découpes, tout mon dessin. Voilà. Donc, tu frottes comme si tu n'étais pas à sec. Oui, comme si j'étais à sec, mais tout est humide. Si je n'étais pas humide, ça resterait trop en surface de ma pâte. OK. OK, puis j'aurais de la misère. Fait qu'en humidifiant le pinceau, là, je n'ai pas de difficulté. Si pour vous, là, j'ai commencé par les ombres. Mais admettons que pour vous, vous dites, je ne suis pas sûre, moi, les ombres, les lumières, je me mêle là-dedans. J'entends ça des fois. Bien, je pourrais prendre l'ombre naturel, puis même le rendre un peu plus liquide, puis l'appliquer au complet. Exemple, sur mon oreille ici, là, je pourrais venir mettre quasiment toute l'ombre naturel jusqu'au bout. Travailler, là, ma petite section avec ça. Oups. Tu sais, de ne pas trop dépasser. Puis, bien que là, je vois mon oreille comme il faut, après ça, là, prendre le temps peut-être d'aller observer une photo, puis de dire, OK, OK, mon foncé, là, il faut que j'en mette ici au fond, tout le long, puis là. Bon, parfait. OK. Fait que je vais retravailler ça un peu. Puis, je vais revenir avec mon grippin, avec, puis je vais revenir foncer ici à l'intérieur. Fait que je trouve à tout aller placer mon découpage pour mes ondes et mes lignères. Je veux que ma corne ici ressorte, fait que je vais foncer ici au bord, foncer le creux ici. Voilà. Puis, si je voulais en enlever, on va essayer ça, regarde, j'en ai trop mis, quand c'est encore humide, ça va relever. Un peu comme à l'aquarelle. Fait que, c'est pas stressant, là, je voulais distinguer ici l'oreille du bois en arrière. Puis, ensuite, je continue avec ça. Puis, quand je veux que ce soit vraiment plus foncé, comme ici, là, je ne le trouve pas assez foncé, mais je pourrais le refoncer aussi un coup que ça va être séché. Là, je suis revenue juste avec du gris de peine. Fait que ça me donne très foncé. Là, vous devez vous dire, là, il y a ça à part foncé pour un chevreuil blanc. Oui. En tout cas, mais ça fait super bien, là. N'inquiétez-vous pas avec ça. On peut étirer ça un peu. Là, je vais venir faire un peu d'ombrage dans ma corne. Fait que ça vient tout teinté. Malgré que ça ne cache pas tout le temps, hein, le fond bleu au complet, puis ça n'a aucune importance. Ça fait quand même super bien. Ça ne paraît pas... Ça reste tout dans les mêmes couleurs. Fait que je ne cherche pas non plus... Dans ma tête, là, je ne cherche pas à couvrir une couche de fond opaque, là. Je veux teinter surtout ma peinture. Je veux donner des effets. Puis, ensuite, on va brosser le blanc, puis tout va être... Parfait. Puis, tout va être en harmonie, parce qu'on est tout le temps dans des tons bleus, des tons qui vont bien s'agencer ensemble. Alors, là, où je veux aller du foncé, je vais reprendre du grippin. Je le remets comme ça. Puis, là, j'essaie de suivre un peu, de placer les ombres à la même place, là, des fois. OK. Ça. Puis, je pourrais venir y en mettre un peu, là. Bien, tu vois, regarde, là, je ne suis pas beaucoup mouillée. Fait que ça ne rentre pas au fond. Donc, je vais remouiller un peu mon pinceau, là, pour que ça rentre vraiment au fond de la pâte, là-dedans. Puis, la pâte légère, comme ça aussi, je l'aime pour faire une technique semblable, parce qu'elle absorbe, alors, elle absorbe bien l'eau, elle absorbe bien la couleur diluée. Ça aussi, ça aide à, pour le style de projet, d'utiliser cette pâte-là. Fait que je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour que vous montrez un peu la suite et la lune. Il n'y a pas de question, ce n'est pas trop... Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, vas-y, Jacques. Ça veut dire qu'après ça, tu vas brosser du blanc. Oui. Ça veut dire que le blanc, on n'aurait pas pu garder juste celui-là, puis mettre les ombres. C'est super. Non, ça n'aurait pas fait la même affaire. Tu vas vraiment comprendre. La question, voyez, si vous n'avez pas entendu sur Facebook, la question, est-ce que tu aurais pu garder les blancs que tu avais de ta pâte et puis juste faire les ombres? Ça ne fera pas la même affaire parce que là, ce que je voulais, c'est créer vraiment mes creux très foncés. Alors, c'est le creux de la texture de ma pâte. Puis, si j'avais voulu garder mes... Bien, essayer de garder mes blancs, il aurait fallu que j'essuie. Puis, de toute façon, je les aurais salis pareils. Je serais revenue faire du blanc de pareil, quand même. Donc, je préfère tout colorer sans trop me casser la tête. En le faisant, la vie comme ça, ça devient quand même léger. Tu vois, je m'aperçois que sur ma photo, je suis peut-être plus léger que ce que je fais là. Tu sais, c'est difficile, ça, de refaire deux fois pareil. Mais tu vois, je pourrais rééclairer comme ça. J'aurais déjà un peu plus de lumière. Tu vois, je suis allée fort peut-être avec mon ombre naturelle. Regarde, si je reviens comme ça. J'ai juste rajouté de l'eau puis je viens brosser. Ils sont tellement rigides, les pinceaux, que je suis capable de faire ça. Mais ça aurait été dur de garder juste l'arrête de la pâte en blanc. Fait que c'est plus simple de dire, je vais tout le colorer en bleu et en gris pain et brun. Puis ensuite, je vais venir brosser. Puis tu vas voir, ça va vraiment faire un bel effet de brosser le blanc en surface de ça. Ici, il devrait être assez sec pour que j'en fasse. Ça fait que ça va être, ça va être bon. Fait que je veux juste finaliser ça pour ne pas vous mêler dans le... Fait que je l'amène tout, tout, tout en gris pain et en naturel. Pardon? C'est bon. Fait que là, tu vois, il y a pas mal toute sa couleur. Puis il y a déjà des formes qui se créent parce que j'ai mes ombres, j'ai mes lignes. Dans ma lune, là, je suis allée très léger. Puis j'ai vraiment juste fait un petit lavis de ombres naturelles dans mes fonds. Puis tu vois, regarde, la texture qui ressort tout de suite, là, ça fait beau. Fait que je suis allée teinter avec le ombres naturel pour que les petits cratères que j'ai laissés... Puis là, c'est important de vous faire... vous faire violence, puis de ne pas remplir la lune égale. Je dis violence parce que pour la plupart des gens, on est porté à remplir tout égal, là, puis moi aussi. Fait qu'il faut vraiment que je m'oblige à laisser des trous dans la pâte pour pouvoir venir colorer ça comme ça. Puis aller chercher mes petits cratères plus ou moins foncés, là. Puis l'autre chose aussi, vous avez le droit, hein, de faire ça, ça, je répète ça souvent, là, mais mouiller un linge, puis, tu sais, revenir, là, puis essuyer ça, puis en enlever un peu, puis jouer avec votre modèle pour que ça sorte à votre goût. Tu sais, là, j'aime bien ça. Ça, ça fait mon affaire. Fait que là, ça, j'ai... moi, j'ai fait le chevreuil au complet comme ça, là. Vous l'avez en photo ici, là, il a vraiment tout été rempli comme ça, en ombre naturelle et en gris peint, puis venir tout placer mes ombre, mes lumières, au bon endroit. La lune avec un petit lavis comme ça. Ben, il est déjà une mise à la pâte pour ça, comment ça va vite quand on fait ça, je... j'en démarre pas, là, je mets juste comme... OK. Fait que je vais vous brosser un petit peu de blanc pour vous montrer où on s'en va avec ça. Alors, là, elle, elle va être humide un peu. On va commencer par le chevreuil. Fait que mon premier passage, ben, encore une fois, j'ai travaillé avec ces pinceaux-là, les scrubs. Je vais prendre du blanc. Puis, si vous voulez, vous pouvez commencer très, très doucement, là. C'est-à-dire que je peux essuyer mon pinceau, puis venir vraiment en surface. Déjà drôle tôt? OK. C'est rassurant. Merci. Fait que je peux venir vraiment brosser comme ça. Si vous avez peur d'aller trop au fond, parce que l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens tiennent vraiment leur pinceau serré, là, puis là, ils m'appliquent ça, là, ben comme ça, là. Et là, c'est trop. OK? Fait que là, je vais l'enlever. Fait que si vous avez peur parce que vous tenez votre pinceau... Souvent, vous êtes porté à peser fort, je vous dirais, mettez votre main par-dessus pour vraiment aller accrocher la surface de la peinture, pour aller accrocher la texture. Puis là, vous voyez comment ça ressort. Fait que le fait d'avoir foncé le fond au complet, d'avoir tout foncé ma pâte, ça me permet de venir chercher ça. Et même quand ma texture est très mince comme ici, ça ressort pareil. Fait que j'en prends... Je prends très peu de peinture à la fois, puis plus vous allez avancer... Mon premier passage, là, je l'ai fait vraiment pas mal égal, comme ça, partout dans ma texture. Fait que sans trop me soucier, là, je suis allée faire un premier passage pour observer, j'appellerais ça, ma texture. Hé, où ma belle texture? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui fait beau? Là, je suis en train de perdre mon nez. Fait que ça, mon nez, j'aurais dû le faire un petit peu plus noir, là, en partant. Je l'aurais pas perdu. Fait que ça, vous pourrez le faire. C'est ce que j'ai fait dans le patron. Tes coups de pinceau, tu les donnes dans tous les sens? Je les donne dans tous les sens, oui. Puis là, le fait que j'ai tourné ma plaque, là, c'est parce que je voulais être à contre-sens de ma texture. OK? Fait que si je vais... Ça, c'est pas mal sec. Fait qu'ici, si je vais à contre-sens, là, dans le bois, là, vous allez voir ça sortir, là. Regarde comment ça sort bien. Ah, wow! Puis, c'est pas une texture épaisse, comme je vous disais tantôt. Vous pourriez, là, comme on parlait, la faire beaucoup plus épaisse. Mais ça, c'est une question de goût, aussi. Puis, le fait d'avoir foncé mon fond, puis de venir accrocher seulement ce qui est le plus haut, bien, c'est ce qui me donne tout cet aspect-là. Alors, mon premier passage, il a été fait tout simplement comme ça. Allez voir, allez chercher, dans le fond, là, ma première idée, c'est que je pars à la recherche de ma texture. Eh, ou, elle sort comment. OK, j'aimerais ça que mon bois, ici, découpe. Bien, là, je vais aller le chercher dans l'autre sens. Puis, vous voyez comment, moi, je tourne mes affaires, là. Ça tourne dans tous les sens. Ça, c'est bien important, parce que ça me permet d'avoir le contrôle, de voir où je travaille avec mon pinceau. Je vois tout le bord, ici. Là, je peux retourner, puis je vois encore l'autre côté. Ça, souvent, là, ça fait vraiment une différence. Là, j'ai presque plus de peinture. OK, on recharge doucement. Là, je pèse moins, j'ai juste de le charger. Plus je vais avancer, plus je vide mon pinceau, plus je peux pèser fort sur mon pinceau. Quand je viens juste de le charger, bien, j'y vais plus doucement pour aller accrocher juste la texture de surface de mon chevreuil. Dans la lune, ça va être la même chose, parce que là, elle termine un peu, là. Fait qu'elle, elle a des espaces beaucoup plus en aplats. Donc, je vais venir coucher encore une fois mon pinceau. Mais là, je vais créer des aplats, parce que j'en ai, et c'est ce que je veux aussi. Mais vous voyez, même dans mes aplats, il va sortir des belles, belles textures de ça. Puis, je n'ai pas d'effort à faire pour créer toutes ces textures-là. Je les ai faites avec ma spatule tantôt. Je vais juste jouer avec ça. Alors, je viens blanchir. Puis, bien sûr, quand on blanchit, vous voyez que mon chevreuil n'est pas encore assez blanc. Je vais passer plusieurs fois. Fait que moi, dans la vraie toile, j'ai passé partout, partout, une première fois, comme je viens de vous faire là. J'ai passé une deuxième fois pour accentuer les endroits que je voulais accentuer. Puis, j'ai passé au moins une troisième, puis une quatrième fois dans les endroits que je voulais blanc blanc. Parce que je vais vous… Bien, je ne vous ferai pas au complet, ça va être trop long. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. Fait que là, la lune, elle commence à se placer. Puis, je me souviens très bien là qu'elle, autour, elle a un aura plus blanc. Bien, je pourrais là revenir avec soit un pinceau comme ça ou un pinceau à brossage à quelques étapes. Puis, revenir faire aussi des auras dans mon ciel si je ne les ai pas assez en blanc. OK? Ça, c'est possible. Puis, personnellement, je réutiliserais ce gros pinceau-là. Puis là, je viendrais vraiment rajouter des auras de lumière autour de ma lune avec un pinceau que j'ai utilisé pour mon fond tout à l'heure. Fait que ce que je veux dire dans le… Dans le blanc, c'est que là, plus je vais avancer, plus je vais choisir mes sections. Comme dans le chevreuil terminé, là, je vois très bien que le bout de l'oreille ici, il est très, très blanc. Fait que ça, vous pouvez vous fier aux photos. Puis là, j'ai gardé plus de blanc dans mon pinceau. Puis, je viens vraiment blanchir cette section-là. Fait que oui, je vais perdre un petit peu d'effet de ma texture. Mais en même temps, là, je vais venir sculpter. Puis, je vais en garder quand même à certains endroits. Fait que plus je vais avancer, plus je vais blanchir, plus je vais aller chercher du découpage. Puis, plus mon chevreuil va devenir blanch-blanch. Mais tu vois… Bien, ça l'est, Charles. Ce n'est pas difficile. Mais je fais confiance à ma texture, par exemple. Parce que ce que je m'aperçois des fois en cours, c'est que les gens, ils me font toute une belle texture. Mais après, ils cherchent à peindre. Là, je ne cherche vraiment pas à peindre. Je fais juste observer. OK, la lumière, OK, elle est plus forte là. C'est là que je vais aller la mettre. Fait que je reviens, mais je fais vraiment confiance à la texture que j'ai déjà. Ça, si vous faites ça, là, ça fait toute une différence. Parce que votre travail de placement, il est déjà fait, là. Puis, bien, tant mieux. À quelque part, si ça a l'air facile, ça l'est, là. Il faut juste en faire un peu, pratiquer un petit peu. Puis, qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est que je l'ai mis trop blanc, je vais refoncer. Mais trop blanc, là, ça ne se peut quasiment pas. Ça reste, on est quand même sur une surface très foncée. Fait que ça reste quand même assez foncé dans les fonds. Si tu n'avais pas l'effet du foncé au début, là, ton goût, tout ça, là, tu n'aurais pas eu le même effet. Je n'aurais pas cet effet-là du tout. Non, non, non. Ça, c'est bien, bien, bien important. Il ne faut pas avoir peur de le mettre, de mettre la couleur au complet, surtout le chevreuil au complet. Même si vous dites, oui, mais on s'en va vers le blanc. Oui, mais là, c'est l'expérience qui fait que, moi, je suis capable de dire, oui, je pars du foncé-foncé, mais je sais que je vais avoir mon super bel effet avec ça, plutôt que d'essayer de garder trop pâle puis de ne pas avoir mes effets de transparence. Fait que là, il y a déjà 37, il faut que j'avance à être... OK. Fait que là, juste vous dire, la neige, je sais qu'Arielle, elle vous a déjà montré ça. Fait qu'avec du blanc, de l'eau, on vient secouer, puis on va avoir tous les petits grains de neige. Et puis, ma dernière étape que j'ai faite, je vais vous en faire un petit bout. Pardon? C'est une petite question. Oui. Ton pinceau, là, pour la neige, là, c'est toujours cette grosseur-là que vous prenez pour... Bien, moi, là, j'en ai... J'ai lui, puis j'en ai un mini. Fait que oui, je prends tout en lui. C'est un petit peu de la grosseur-là. Bien pour dire, je vais en prendre. Fait que, moi, je l'aime. Lui, je l'aime beaucoup, là. Il est vraiment gros, puis il est un peu ébouriffé. Fait qu'il me fait des belles neiges, là. C'est quel bon sens? Ça, c'est un... Numéro 8, c'est Acrylex qui fait ça. Puis c'est un fan en... C'est un PC Vantail en poils de porc, fait qu'il est rigide, hein. Fait qu'il travaille bien pour faire ça, je trouve. C'est le fun pour ça. Bon, ce que je veux vous parler, qui est bien, bien le fun, puis qu'on va essayer de vous montrer, c'est que dans mon chevreuil, moi, j'ai utilisé ce qui s'appelle Colourless Phosphorescent Gel. Alors, c'est un gel qui allume dans le noir. Alors, comme c'est un projet de Noël, je voulais qu'il y ait quelque chose de particulier. J'ai pris le gel comme ça, que j'ai mis sur ma palette. Et vous voyez qu'il est blanc, il a l'air d'un gel bien ordinaire. Alors, pour que de jour aussi, j'ai quelque chose d'un peu festif, j'ai ajouté de la Mordos paillettes à saupoudrer sur... Là, ne me demandez-moi pas la quantité, là, j'y vais bien à peu près. Je mets de la paillette, là, puis je mélange ça dedans. Fait qu'il faut que le gel soit capable d'intégrer toutes les paillettes. Le gel, il va sécher complètement transparent. Là, à l'application, il va être un peu blanc, mais il va sécher complètement transparent, et il va allumer dans le noir. Bon. Alors, j'en ai mis, moi, dans les bois de mon chevreuil. Tu veux appliquer quelque chose à la spatule? Il me semble que oui. Oh, mon Dieu! C'est correct. Pas tout le temps, mais... C'est cool. J'en ai mis à la spatule, en tout cas, ça, c'est sûr, mais parce qu'il faut en mettre une bonne épaisseur. Le gel s'illumine en verre fluo dans la noisseur, il sèche complètement transparent. Fait que là, le problème que vous pouvez avoir, si vous voulez que je vous raconte une petite histoire assez cocasse, c'est que quand il a commencé à sécher mon fameux gel, je le voyais plus. Je savais plus où j'en avais mis, où j'en avais pas. Alors, je me suis ramassée en noirceur dans mon locker, avec juste ma spatule qui illuminait, ma toile, les sections qui illuminait. Je voyais tout en verre, mais je voyais rien du reste, en tout cas. Bref, c'est assez cocasse, mais ça fait vraiment beau. Fait que je peux en mettre une bonne épaisseur. Moi, je vous dis, mettez-en une bonne épaisseur. J'ai essayé. Dans l'œil, j'en ai mis au pinceau. OK? Fait que oui, vous pouvez en mettre au pinceau comme ça. Bien là, je vais aller le mettre ici, mettons, sur l'oreille au pinceau. Je peux l'appliquer léger comme ça. Mais vous comprenez que le gel phosphorescent, il va accumuler la lumière du jour. Puis, c'est assez important aussi que vous ayez une bonne lumière sur le tableau. C'est sûr que si, mettons, la noirceur vient tranquillement chez vous, vous ne rentrerez pas le soir, puis ça va être illuminé, là. Il faut vraiment que vous allumiez la lumière de la maison ou la lumière du salon. Ou idéalement, tu sais, des fois, il y en a qui ont des petites lampes, là, au-dessus d'une toile. Bien ça, ça serait l'idéal. Vous allumez cette lampe-là, puis après quelques minutes, vous l'éteignez, puis tout va être illuminé en lumière. Alors, ça va faire très joli. Puis, pour le pinceau, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai remis plusieurs couches au pinceau parce que j'en ai mis dans l'œil, puis je ne voulais pas trop d'épaisseur dans l'œil, mais je n'ai mis plusieurs couches. Et dans mes bois, comme ça, avec ma spatule et ma paillette, bien là, j'en ai mis plus épais, ce qui fait que de jour, vous voyez de la belle paillette, une belle luminosité de la paillette. J'en ai mis dans la lune. Fait que la lune allume aussi. Et c'est juste un caprice parce que je voulais que ce soit une toile de Noël. Fait que c'est vraiment parce que, est-ce que ça ajoute? Mais ça ajoute à l'ophone, là. Je veux dire, vous pourrez montrer à vos invités que vous avez une toile qui allume dans le noir. C'est juste drôle. Puis, ça fait un beau cachet. Est-ce que ça allume juste pendant un certain temps? Oui, oui, parce que le phosphorescent, il va se charger, mais ça ne dure pas longtemps, longtemps. Mais aussitôt que vous allez le recharger, vous allez redonner de la lumière, il va se recharger, il va réallumer. Moi, c'est ça que j'ai compris. Moi, je pensais que c'était allumé cette affaire-là toute la nuit. Non, non, c'est pas ça. Fait qu'à un coup, j'ai compris comment le phosphorescent marchait, là. En tout cas, je m'en suis fait expliquer ça, là. Fait que, c'est ça. Alors, l'idéal, c'est de le charger avec une lumière, puis ensuite de l'éteindre. Puis là, vous allez voir le bel effet de ça. Je vous remonte avec la vraie toile. Si je vous ramène ça ici, là, vous allez voir probablement à l'écran. D'habitude, quand on penche comme ça, on voit bien les paillettes. Alors, tout ce qui a de la paillette, là, il y avait du gel phosphorescent avec ma paillette. Alors, dans l'œil, ici, il y en a un tout petit peu. Fait que de jour, je trouve que ça fait quand même super beau d'avoir de la paillette comme ça. Comme j'avais secoué ma neige qui tombe dans le ciel, bien, j'ai pris aussi un petit pinceau avec du gel, puis je suis venue faire des points un peu partout qu'on ne voit pas beaucoup. Là, on voit juste un tout petit peu de paillettes, là, un peu partout dans le ciel. Mais ces points-là allument dans le noir. Fait que ça, ça vient tout illuminer, tout ça. Fait que là, ce qu'on va faire, on va finir la vidéo. Bruno, il va détacher l'iPad. Il va me suivre, puis on va aller dans la salle de bain. Puis on va essayer de vous montrer ça à l'écran pour vous en direct. Puis pour celles qui sont ici, si vous voulez le voir, bien, vous pourrez venir après. Alors, c'est ce que ça donne, la lumière phosphorescente. Alors, on a réussi à vous le faire voir avec une lumière UV. Mais avec la lumière ordinaire dans le noir, c'est ce que ça reflète, le gel vert phosphorescent. Alors, ça fait un super bel effet. Si t'en arrives, t'as l'humé dans la salle de la salle de la salle de la salle. On vous remercie d'avoir été là, puis on se revoit à un prochain Durex probablement. Merci beaucoup. Bye, bye.